La foi est plus forte que la faim. Ce matin, Dion Venance, maître jardinier et son équipe sont au travail. Ils sont venus ici planter du gazon à la devanture de cette villa. Certains sont chrétiens, d'autres musulmans comme Éric Boumou. La tâche n'est pas facile pour lui, surtout en ces moments de jeûne. Ce n'est pas facile. En tout cas, le travail que nous faisons, c'est un travail physique. Avec le soleil aussi, on essaie aussi de s'adapter pour pouvoir y passer la journée avec. Sinon, avec le carême, ce n'est pas facile. La faim est présente, mais la foi répond au rendez-vous. Le jeûne n'aura pas d'impact sur le travail. Tous les frères et ceux qui sont musulmans au milieu de nous, en tout cas, ils s'abtiennent, ils se comportent très bien dans leur travail. Le carême ne les empêche pas de suivre leur travail correctement. Ils sont engagés et quand il y a l'heure aussi de prier, ils arrivent quand même à honorer leur Dieu. À 500 mètres de là, Sanogo Fofana et son collègue sont à pied d'œuvre. Tous deux sont ferrailleurs et de religion musulmane. Depuis 7h30, les hommes sont actifs. Ils battent le fer à chaud. Aucun signe ne le montre qu'ils sont en carême. Le visage de Sanogo en témoigne. C'est la foi, non. Quand il y a la foi, il n'y a rien de tel, non. Voilà, c'est conseil, tu vois. Quand il y a la foi, Dieu même t'aide. On ne peut pas s'asseoir à la maison qui est passé, moi, le carême, et puis tu t'assoies, tu ne veux rien faire. Nous, on est garçons, on doit chercher pour nous. C'est conseil. Métier difficile ou pas, le jeûne est bel et bien en pratique et respecté chez les fidèles rencontrés. Sous-titrage ST' 501